hallelujah nous bénissons le seigneur et aujourd'hui on va essayer d'atterrir par rapport à notre thème sur la moisson on avait pris un dernier bout qu'on a commencé à regarder on a parlé de la moisson de l'âge de l'église mais qui n'est rien d'autre que la fin de l'âge de l'église il y a beaucoup de concepts il y a beaucoup d'éternes et puis c'est pas toujours facile mais nous avons confiance au seigneur amen et nous faisons confiance au seigneur aujourd'hui on va regarder un bout je sais pas si quand le seigneur fera grâce de revenu encore sur ce sujet là on va regarder aussi d'autres aspects mais aujourd'hui on va fermer ce qu'on avait sur le coeur concernant la moisson de l'âge de l'église amen la dernière fois le dimanche on s'est arrêté sur un élément sur lequel je vais continuer en fait et j'ai pas trop envie de m'écarter pour rester dans on va dire dans la continuité amen donc on va regarder aujourd'hui la moisson de l'âge de l'église mais je vais faire un zoom sur les messagers et sur le message amen on est toujours dans la moisson de l'âge de l'église donc je vais vous inviter on va faire quelques lectures avant d'aller plus loin amen vous avez sollicité on va aller dans d'un on peut le voir dans mathieu mathieu chapitre 3 on peut le voir dans marc on peut aussi le voir dans luc ce qu'on va faire on va le voir dans marc d'abord on avait vu le vu ça dans mathieu le dimanche passé on va le voir dans mac ça va faire le résumé après on va le zoomer un peu dans luc amen amen donc si on va dans ma chapitre 1 tu peux aller au verset chapitre 1 le verset 1 au verset 8 amen donc on va regarder la fin de l'âge de l'église donc la moisson de l'âge de l'église on va mettre un zoom ce matin sur les messagers et le message amen Marc le chapitre 1 à partir du verset 1 commencement de l'église de l'évangile de jésus-christ fils de dieu selon ce qui est écrit dans les aïe le prophète voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin c'est la voix de celui qui crie dans le désert préparer le chemin du seigneur à planisser ses sentiers j'en paru bâtissant dans le désert et prêchant le baptême de répentance pour la rémission des péchés tout le pays de judaïs et tous les habitants de jérusalem se rendait auprès de lui et confessant leur péché ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du jourdain Jean avait un vêtement de poids de chameau et une ceinture de cuir autour des reins il se nourrissait de saufruel et de miel sauvage il prêchait dix ans il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers moi je vous ai baptisé d'eau lui il vous baptisera du Saint-Esprit Amen le dimanche passé on était arrivé un peu dans les explications qui concernaient le message de la moisson mais on n'avait pas comme eu l'occasion de faire des précisions et donc aujourd'hui on va revenir un peu là-dessus et on va finaliser ce qu'on avait commencé pourquoi est-ce qu'on a lu Marc ? dans Marc chapitre 1 là Marc il va droit au but en fait et puis il nous explique ce qui se passe dans le début de la moisson on a dit que la moisson c'est pas un jour c'est une époque à l'époque de la moisson la moisson c'est une période Amen mais la moisson qui est une période c'est pas n'importe quelle période c'est la période qui se situe à la fin d'un âge et pour ce qui nous concerne ça se situe à la fin de l'âge de l'église Amen mais on n'est pas ou du moins je vais le dire autrement quand on regarde le Seigneur est bon il nous donne toujours des repères il marche pas modèle lui-même il est le modèle Amen et quand on regarde l'âge de l'église de l'ancien testament comment leur moisson a eu lieu ça nous donne des indications sur la façon de comment notre moisson a lieu je ne dis pas va avoir lieu parce qu'on est déjà dedans Amen et c'est ça l'intelligence je ne vais pas appeler ça prophétique où le Seigneur nous amène à comprendre comment il agit par le passé et puis comment ça nous sert on va dire d'indication pour comprendre ce qu'il fait dans le présent Amen et donc ce qu'on lit dans Mac et qu'on avait lu dans Matthieu on va le revoir encore dans Luc montre clairement que nous étions à l'époque de la moisson de l'âge de l'église de l'ancien testament Monsieur on était à l'époque de la moisson de l'âge de l'église de l'ancien testament donc quand on lit là on peut voir qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'âge de l'église du nouveau testament en ce qui concerne la moisson de façon très claire Amen et c'est ça qui doit être notre fil conducteur et nous avons dit que on avait vu dans les débuts quand on parlait de la moisson on a donné quelques principes et on a donné un principe qui est très puissant qui est le suivant quand on rentre dans un âge la sémaille parce que pour moissonner il faut sémer donc ce qui est sémé au début d'un âge est lié ou est en lien avec la moisson de l'âge qui précède ça veut dire quoi ? tu avais dit que si je me retrouve à la moisson de l'âge de l'église de l'ancien testament comme c'est le cas ici je peux faire deux choses la première chose que je peux faire et qui est facile je regarde comment cette moisson là se passe et puis comment notre moisson comment cette moisson s'est passée la moisson de l'âge de l'ancien testament et puis je peux voir je peux faire des parallèles pour voir comment la moisson de l'âge du nouveau testament va se passer ça c'est la chose la plus simple à faire mais la deuxième chose que je peux faire ou que je dois comprendre c'est que alors que la fin de la moisson de l'âge de l'ancien testament était en train de s'établir Dieu va se servir de cette oeuvre là comme une sémail pour l'âge qui est en train de commencer vous me suivez donc il y a comme un chevauchement et ça c'est tellement puissant que nous devons garder ça à l'esprit concrètement ce que ça veut dire pour nous quand nous aussi nous serons dans l'âge dans la moisson de l'âge de l'église il y a des activités qui vont se mettre en place comme des sémails pour l'âge du millenium c'est pas déconnecté Amen non pendant qu'on poursuit on garde ça à l'esprit ça va vraiment nous aider à comprendre les choses parce que ce que nous faisons en ce moment c'est que nous essayons nous nous efforçons par l'esprit de comprendre les ramifications les liens et savoir qu'est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui je vais donner un exemple encore on peut venir dire il faut qu'on prie pour avoir la pluie la dernière pluie cette prière là elle est légitime non ? elle est normale elle est légitime parce que c'est écrit mais quand on regarde à la moisson de l'âge de l'église de l'ancien testament la pluie pouvait pas venir la première pluie qu'ils ont reçu le baptême à la Pentecôte c'était une pluie c'est la pluie du printemps la pluie pouvait pas venir à n'importe quel moment mais cependant elle était obligatoire il fallait que le Seigneur fasse un travail avant qu'il pleuve avant d'envoyer l'esprit cependant pendant les jours avant sa résurrection il lui a enseigné ça il dit que ça va venir un autre consolateur viendra mais il était dans la préparation pour que la pluie vienne et jusqu'à sa mort à sa résurrection il n'avait pas encore fini le travail pour le préparer à la pluie c'est la raison pour laquelle les 40 jours qu'il avait après sa résurrection la Bible dit qu'il a continué de les enseigner au sujet du royaume et quand il partait il dit restez à Jérusalem vous allez recevoir ça Amen 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 il y a des gens qui étaient découragés sur le chemin de Maïs on a vu des disciples découragés le Seigneur a dit restez à Jérusalem restez à Jérusalem les affaires retourner allez-y à Jérusalem c'est pas que ça se passe parce que tout était déjà prêt maintenant pour recevoir et l'apôtre Paul dit que le Seigneur est apparu à plus de 500 frères il y a un débat là-dessus d'autres ont dit bon c'est individuellement quand on le compte ça fait 500 d'autres ont dit que il est apparu à 500 en même temps peu importe prenons l'hypothèse où il est apparu à 500 en même temps et c'est l'hypothèse la plus plausible parce qu'après sa résurrection il n'avait pas il s'est montré à ceux qui étaient dignes de le voir ceux qui n'étaient plus dignes de le voir il ne s'est pas montré à eux Amen Amen et quand il s'est montré à eux il a dit allez-y attendre à Jérusalem certainement il y a d'autres qui ont trouvé que c'était difficile le premier jour ils ont prié jusqu'à on va partir avec ça deuxième jour il n'y avait rien troisième jour il n'y avait rien chacun s'est découragé ah j'ai un bœuf à attacher à détacher ah j'ai un mariage ah j'ai un commerce les gens commençaient à partir un à un cent vingt sont restés et ils attendaient ils ont reçu la pluie la pluie ne peut pas venir à n'importe quel moment la pluie elle est obligatoire mais elle est attachée dans le calendrier du Seigneur Amen Amen mais pourquoi j'ai dit ça ? de la même façon qu'il y a eu la pluie dans cette période là de l'âge de l'église de l'ancien testament dans cette moisson là il y aura aussi une pluie il y aura une pluie la pluie était nécessaire pourquoi ? pour donner des fondements à l'âge qui allait venir pour donner de la puissance à l'âge qui allait venir mais il fallait qu'ils préparent les disciples pour cela et quand ils ont reçu la pluie ils étaient les puissants témoins et ils ont commencé ils sont rentrés dans l'âge de façon on va dire de façon effective ils sont rentrés dans l'âge et ils ont commencé à faire du travail mais quand ils sont rentrés dans l'âge ils ont commencé à faire du travail l'âge de l'ancien testament n'était pas encore fermé parce que l'âge de l'ancien testament s'est fermé après environ 40 ans que Jean Baptiste et le Seigneur aient commencé le ministère le Seigneur a commencé le ministère à l'âge de 30 ans environ Amen on sait qu'entre lui et Jean Baptiste c'est une question de mois c'est 6 mois mais Jean Baptiste a commencé le Seigneur était là mais Jean Baptiste a commencé et Jean Baptiste devait commencer c'était nécessaire que Jean Baptiste commence c'est pour cela qu'on est en train de regarder les messagers et le message il était nécessaire que Jean Baptiste commence mais le Seigneur était là Amen mais il était aussi nécessaire que le ministère du Seigneur soit manifeste parce que c'est lui-même qui doit accomplir les choses Amen donc la même chose va s'est passé la pluie que le Seigneur nous attendons et la pluie qui doit venir la dernière là elle va nous rendre capables de commencer l'âge du millenium de façon très efficace de façon très puissante donc ces choses qui sont données la Dove nous servit d'enseignement Amen ça c'est une chose mais il y a tellement d'activités qui vont se faire il y a tellement de choses qui vont se faire qu'il nous faut être très à visite très en alerte pour pouvoir suivre le mouvement si quelqu'un vient et dit oh il est ici n'y allez pas oh il est dans le désert n'y allez pas parce que on sait ce qui se passe et on comprend ce qui se passe et donc quand on lit ça dans dans Marc il commence par dire lui il est la voix du celui qui crie dans le désert mais ça il tient ça d'Esaïe mais quand Esaïe parlait dans Esaïe 40 il a commencé à dire il faut aller consoler mon peuple Amen consoler mon peuple consoler Israël consoler Jérusalem consoler l'Eglise donc la même chose va s'appliquer ça veut dire qu'on va arriver dans une période où l'Eglise a besoin de consolation les gens sont découragés mais où on va ? est-ce que cette affaire là va aboutir ? depuis les gens meurent on n'entend rien on voit rien est-ce que vraiment cette affaire de résurrection c'est une chose sérieuse ? mais le Seigneur va commencer à rétablir les choses Amen et donc ici on voit clairement un Jean Baptiste qui rentre en action et qui va commencer à prêcher l'Evangile du Royaume mais vous allez voir on n'a pas le temps de lire tous les versets mais Jean Baptiste va avoir il va faire des messages ou même va donner des messages que le Seigneur va venir aussi confirmer venir appuyer et on a vu ça le dimanche passé Jean Baptiste il parlait aux pharisiens il les appelait race des vipers Amen le Seigneur aussi les a appelés race des vipers Jean Baptiste a dit ne vous contentez pas de dire qu'Abraham est votre père le Seigneur a dit aussi aux juifs vous voyez donc il y a Jean Baptiste va dire des choses que le Seigneur va venir confirmer il va venir appuyer mais arrivé à un moment donné Jean Baptiste va s'effacer un peu pour ne pas dire qu'il va se retirer et que le Seigneur prenne toute la place parce que c'est nécessaire Amen et lui-même il rend témoignage il dit il faut que je diminue mais s'il lui doit diminuer ce n'est pas l'individu qui diminue ça veut dire que son message là arrive à un certain niveau et puis il laisse la place un type de message c'est pas l'individu c'est et l'individu et le message parce que le messager et le message sont un Messieurs Amen Allons-y maintenant dans Luc chapitre 3 il sera un peu long mais sera nécessaire on va commencer à partir du verset 7 c'est-à-dire comment tout au fur et à mesure et puis vas-y c'est bien je te dirai il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui race de vipères qui vous a appris à fuir la fouleur à venir produisez donc des foudilles de la mécontence et ne vous mettez pas à dire vous-même nous avons Abraham pour père car je vous déclare que de cette pierre Dieu peut susciter des enfants à Abraham déjà même la cognée est mise à la racine des arbres tout arme donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu la foule l'interrogeait disant que devons-nous donc faire il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agissent eux-mêmes il vint aussi des publicains pour être baptisés et il leur dit maître que devons-nous faire il leur répondit n'exigez rien au delà de ce qui vous a été ordonné des soldats aussi lui demandèrent et nous que devons-nous faire il leur répondit ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre sorte comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ il leur dit à tous moi je vous baptise d'eau mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu il a son vent à la main il nettoyera son air et il amassera le blé dans son grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point c'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations Amen voici le message de Jean Jean a annoncé la bonne nouvelle et il a annoncé encore beaucoup d'autres exhortations beaucoup d'autres messages parce qu'il devait préparer le peuple Amen et donc il s'est montré clairement comme un messager qui avait quelque chose de précis à donner et il s'est même démarqué de ce qui s'en venait il a dit au moment que vous voyez il s'est venu baptiser d'eau mais il y a un plus puissant qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu Amen donc Jean a laissé la place au Seigneur et j'ai vu qu'on comprenne ça et regardez ce que Jean va dire en ce qui concerne la Bible lui-même il va dire on a lu ça le le la dernière fois le dimanche passé verset 9 il dit déjà verset 9 dans Luc 3 il dit déjà déjà même la cognée est mise à la racine des arbres Tiens, c'est le genre qui dit ça. Tout table, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté dans l'eau. Amen. Mais dans la parabole de Matthieu 13, la parabole, il fallait dire la parabole canonique. Là, c'est le gros français. La parabole qui nous permet d'expliquer, en fait, tous les types d'âges. Ce qui ne s'est pas dans les âges. Parce que dans cette parabole-là, on a à la fois les activités de sémaï, comme les activités de moisson. On a le moissonneur, le chef de la moisson. On a comment savoir finir, on a tout dedans. On a comment l'ennemi vient gâter. On a tout dans cette parabole-là. Et dans cette parabole-là, on nous parle aussi de l'ivraie qui sera coupée et jetée dans le feu. Et Jean-Baptiste dit que lui, il vient avec sa cognée, avec sa hache. Il met ça à la racine de tous les arbres. Les arbres, ils ne sont pas les arbres de la forêt. Les hommes sont comparés à des arbres. On n'a pas le temps de regarder tout ça. C'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a qu'à apprendre le langage prophétique. Là, ça nous veut dire que ça va même gagner. Mon frère qui va dire, on va gagner en accélération. Quand quelqu'un comprend le langage prophétique et qu'on te parle de la cognée à la racine de tous les arbres, toi, tu es déjà loin. C'est lui qui n'est pas habitué au langage. Il va dire, mais ça, c'est quoi ça encore ? Et il est bloqué là. Il n'arrive même plus à suivre la suite. Apprenons le langage. Amen. Le Seigneur va nous apprendre le langage. Et justement, en parlant du langage, c'est ça que Jean-Baptiste va venir faire dans les temps. C'est un des messages qu'il va apporter. La prédication de la parole prophétique. Ça, c'est nouveau. La prédication de la parole prophétique. Donc, Jean qui vient là, ne voyons pas seulement un individu, mais voyons un ange, voyons un messager qui vient et qui apporte un message. Mais si on fait le parallèle des moissons, ce qui s'est fait à la moisson de l'église de l'Ancien Testament va se faire à la moisson de l'église du Nouveau Testament. Donc, il y aura aussi Jean-Baptiste. Amen. Mais, il n'y aura pas un individu. Parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est qu'il a un but, il a un objectif. On va à la moisson finale, à la rédemption totale. Mais à chaque âge, il complète un peu le projet. Donc, les choses vont se répéter, mais pas tout à fait. J'ai envie de vous parler d'un concept mathématique. Je ne sais pas si ça serait utile, mais j'allais comprendre pour ceux qui aiment ça. Les fonctions synosoïdales, quand ça vient comme ça, quand on va dire que c'est horizontal, c'est cyclique. Mais il peut arriver qu'on combine une fonction synosoïdale avec une fonction linéaire. Donc, au lieu que ça soit cyclique, c'est un peu comme vertical. C'est cyclique comme ça, mais ça monte. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'on a l'impression que les choses se répètent, mais ça gagne en maturité jusqu'à leur accomplissement. Amen. Donc, ce qui va se passer, par exemple, dans l'église de l'Ancien Testament, en parlant de gens, on ne parlera pas de gens, d'un individu à l'église du Nouveau Testament. pourquoi ? Parce que le Seigneur est passé de l'individu au corps. Amen. Donc, le Seigneur a fini avec la célébrité. La célébrité, c'est fait au temps de l'âge de l'Ancien Testament. Où on avait une seule personne qui portait le ministère, quand il sort, quand il a fini de parler, puis il dit, sinon, quand il a ma parole, puis il disparaît. On ne voyait qu'une seule personne qui faisait le ministère. Mais quand on est dans l'âge de l'église, le Seigneur a intourduit la notion du corps. Il aurait un Jean-Baptiste, mais ce ne sera pas un individu, un corps d'individus, un corps de Jean-Baptiste. Amen. Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils se sont mis autour d'un individu. Et ils appellent des gens comme le messager du dernier âge, ou bien ils appellent les gens l'économe fidèle et avisé, c'est une personne qui habite quelque part dans un lieu précis. Si vous ne l'avez pas écouté, vous ne pouvez pas rentrer quelque part. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas le projet de Dieu. Ils ne voient pas les choses comme Dieu voit. Donc ceux qui sont faibles, ils se laissent égarer par ça. Mais nous bénissons le Seigneur pour la lumière qu'il donne à l'église. Amen. Donc on voit que le roman que Jean-Baptiste, c'est un messager de moissons. Amen. C'est clair, non? Il dit que tout table qui ne produit pas sera coupé et j'étais dans le feu. Donc c'est un messager de moissons. Quand on arrive au verset 17, en parlant du Seigneur, il dit que il a son vent, tout ça c'est la même chose, à la main, il nettoyera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans son feu qui ne s'éteint point. Ici Jean-Baptiste parlait de qui? Il parlait du Seigneur. Mais regardez l'ordre dans lequel il va faire le travail. Jean-Baptiste va dire que le Seigneur va amasser le blé dans son grenier. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler la paille dans le feu. Mais quand on va dans la parabole du blé délivré, c'est l'inverse. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a un problème d'ordre ici, tout ça. La première chose qu'on peut retenir, c'est que on met l'accent sur le fait qu'il y aurait un travail de séparation. Amen. Il y aurait un travail de séparation. Pour faire quoi? Pour mettre le blé, le bon, la bonne sémence-là, il va mettre ça dans son grenier. Et ce qui n'est pas la bonne sémence sera aussi rassemblé, sera aussi moissonné et sera aussi traité différemment. Donc, il y aura une moisson pour le blé, le bon blé, mais il y aura aussi une moisson pour l'ivraie. Et ça, c'est un travail qui va se faire pendant la moisson. Amen. On va regarder un aspect sur lequel je veux nous inviter à réfléchir. Amen. Quand il est question de grenier, moi, je n'ai jamais fait ça de plus près, on va déjà comme ça. De loin. Voilà. J'ai fait ça de loin, mais pas de près pour être politiquement correct. Mais je n'ai jamais travaillé vraiment dans la dedans. Parce que j'ai compris qu'on a grenier, on va aller mettre la sémence, la sémail aussi pour la prochaine saison. Amen. Donc quand il dit qu'il va amasser pour le grenier, il va amasser pour la prochaine saison. Amen. Donc le Seigneur est en train de faire quelque chose de précis, il faut qu'on arrive à le suivre. Mais avant d'amasser pour la prochaine saison, avant de le mettre dans le grenier, avant de le mettre dans le grenier, il fait d'abord un travail de séparation. Il sépare et il va mettre dans le grenier. Et donc, le message de Jean-Baptiste là, c'est un message qui va venir séparer. Mais quand il dit le message de Jean-Baptiste, ça n'appartient pas à Jean-Baptiste en tant que tel. Mais Jean-Baptiste va apparaître comme le symbole du message prophétique, de la parole prophétique. et dans le temps de l'âge de l'église, le temps de fin de l'âge de l'église, la parole prophétique va jouer un rôle particulier. Les gens vont entendre parler, ils vont dire mais c'est le nouveau message là. En fait, ce n'est pas nouveau. La parole prophétique là, ce n'est pas nouveau. Pierre a parlé de ça. Amen. Mais pourquoi on va entendre parler de ça ? Parce que ceux qui vont avoir le rôle, les messagers qui vont jouer le travail de Jean-Baptiste dans l'âge, dans la moisson de l'âge de l'église là, ils vont jouer le rôle de messagers qui portent la parole prophétique. Maintenant, suivez-moi bien, je vais vous dire quelque chose que nous connaissons. La parole prophétique, nous avons dit que c'est comme une lampe qui brige dans l'obscurité. Amen. Amen. Mais ce n'est pas la lumière même. C'est comme une lampe, ce n'est pas la lumière. Amen. La parole prophétique, elle va, si on veut comprendre ça de façon plus simple, on va dire que c'est la parole des prophètes. Mais ça, parce qu'on dit que c'est la parole des prophètes qui est faible. Pourquoi ? Parce que quand les prophètes parlent, eux, ils prophétisent parce que Dieu a parlé. Mais, ça passe dans un processus de transformation. Ça veut dire qu'eux, ils reçoivent, on a les intermédiaires, eux, ils reçoivent et puis ils donnent. Mais la parole ne vient pas directement à nous. Vous me suivez ? OK. Donc, quand ça vient, ça vient comme une lumière. Mais la lumière, elle peut être intense. Regardons dans Jean, dans Jean, en parlant des gens. C'est important parce que ça va venir mettre en lumière que lorsque nous sommes dans la moisson, et que Jean-Baptiste est en train d'exercer son ministère, c'est au moins de la parole prophétique qu'il va faire le travail de la séparation. Donc, après les paroles prophétiques, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour dire, nous-mêmes, si il ne connaît pas le langage, ce n'est pas grave. Quand on va arriver au ciel, on va voir ça. Ou bien, vous compliquez la chose qui est simple, vous voulez compliquer ça encore. Ou c'est une parole prophétique. Dans le gros Seigneur, je dis, tu seras sauvé, pourquoi vous voulez compliquer ça encore ? Non, ce n'est pas une question de complication. C'est une question d'intelligence, on va dire, prophétique, qu'il faut avoir en fait. Regardez ce que le Seigneur, le Seigneur va dire à Jean. Jean, vraiment, le temps là, vraiment, je ne sais plus, je ne sais plus si c'est moi, si c'est le temps, je ne comprends plus. Amen. Que Dieu nous aide. Regardez dans Jean. Jean, 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 Jean 5. Amen. Amen. Excusez-moi, je cherche le verset là. C'est ça, c'est le verset 35. Merci. Jean 5 verset 35. Un frère manuver, on va commencer à lire un peu aussi pour gagner du temps. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'il était une lampe qui brille mais il n'est pas la lumière. Ce que je dis là, on le voit dans Jean chapitre 1. Regardez, en parlant de Jean Baptiste. Il dit, verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière mais il parut pour un témoignage à la lumière. Est-ce que ce n'est pas ce que la parole prophétique fait? Ce n'est pas ce que la parole prophétique fait? La parole prophétique est le témoignage de Jésus. Donc la parole prophétique n'est pas la lumière elle-même. Vous me suivez. Il parle de la parole de Dieu. Il parle de la parole prophétique. Passer dans le même chapitre, on parle de la parole et puis on dit que la parole est lumière. Amen. Mais quand il parle de la parole prophétique, je parle de la parole des prophètes qui est comme cet, on va dire, instrument qui est capable de recevoir la lumière qui vient de Dieu et puis de la transmettre aux hommes. Amen. Donc, il aura une parole prophétique puissante, un messager, un corps de prophète puissant qui va s'élever durant l'âge, on va dire la moisson de l'âge de l'église. Ils vont commencer même à parler le langage prophétique pour commencer à expliquer exactement comment les choses vont se faire. Et c'est ce que Jean-Baptiste avait commencé à faire. mais il n'était pas la lumière. Mais quand il parlait de ça, il disait comment les choses vont se mettre en place. Donc, le message prophétique là va venir nous dire par exemple, nous prendre par la main pour dire, tu vois, il y a A plus B égale à C. Donc, ça va faire ça pour venir expliquer la chose de façon très claire. Et la lumière de la parole prophétique va aller d'intensité en intensité pour nous présenter la personne du Seigneur pour nous présenter la puissance du Seigneur pour nous présenter le projet du Seigneur. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'est ça que la parole prophétique va faire. Il faut que la parole prophétique vienne d'abord pour nous préparer. Donc, ce qui va se passer c'est qu'il y aura une activité intense de paroles prophétiques. C'est nécessaire pour que le Seigneur se manifeste, se révèle davantage. Et comme je disais que il est vrai que Jean-Baptiste est venu, il a commencé d'abord, mais le Seigneur est rentré au moment où Jean-Baptiste est dans le service. Donc, il y a eu comme des activités ensemble. Donc, on ne peut pas pas me dissocier vraiment pour dire que ça s'arrête ici, Jean-Baptiste a fini, le Seigneur commence. Non. Il y aura, pendant que l'activité de la parole prophétique serait intense, le Seigneur sera là. Parce qu'il va se servir de ce qui est rendu le témoignage de lui, pour nous introduire de façon plus profonde dans les choses. Amen. Comme le temps avance, je vais prendre quelques bouts et puis je vais expliquer où je veux qu'on atterrisse aujourd'hui. Regardons la Malachie qu'on avait vu. Malachie, chapitre 3. Je voulais l'amener d'une façon, c'est qu'on n'ait pas trop de questionnements dans la tête. On aura tué des questions, mais bon, je suis un peu les réduit. Amen. Quand Jean-Baptiste parlait, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Il faut que Jean-Baptiste vienne pour préparer le chemin du Seigneur. Mais je le dis autrement, il faut que la parole prophétique vienne pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, Jean-Baptiste est grâce à la parole prophétique que nos yeux s'ouvrent sur Babylone. Je vais expliquer ça peut-être que vous n'arrivez pas à me comprendre. Quand on dit aux gens que Babylone est en train de presser, de s'aimer la confusion, de sortir de Babylone, des croyants, ils disent, mais pourquoi tu dis ça? C'est la base de quoi même tu dis ça? Tu as vu quoi et puis tu dis ça? Amen. Et puis, on leur répond, mais c'est simple. Regarde ce que les prophètes ont dit. Regarde dans l'église de l'âge de l'Ancien Testament, regarde comment ça s'est passé. Ils étaient en captivité dans un lieu où ils ne pouvaient pas adorer comme il faut. Tout est en désordre. Mais la parole a été libérée et la parole a dit à vous de Jérémie, sautez du milieu d'eux. Mais ça, ça a fini, ça a disparu. Je vais dire que Babylone même physique a disparu. Mais pourquoi Jean vient quelques années après? Il aussi, il dit sortez du milieu d'eux. C'est parce que ce que Jérémie disait dans l'âge de l'église de l'Ancien Testament c'était des images fortes pour nous faire comprendre quand Jean allait prophétiser l'esprit de la parole prophétique. Donc pour nous qui comprenons ça, on n'a pas besoin de parler beaucoup. On comprend le langage. On sait que de la même façon que l'église de l'Ancien Testament a été oppressée par une Babylone physique, l'église du Nouveau Testament serait oppressée par une Babylone physique et spirituelle. Et donc la même chose qui s'est passée là va se produire mais à un autre niveau. Donc il y a comme ça beaucoup d'exemples qui nous permettent d'établir avec solidité le travail que Dieu fait aujourd'hui. Sans se tromper. Pas parce qu'on est prétentieux mais c'est parce qu'on marche dans ce que la parole prophétique nous dit. Elle rend témoignage puis dit il y a une lumière qui s'en vient. La lumière s'en vient. La lumière s'en vient. Et puis ça nous donne du voir par la lumière. nous voyons la lumière. Par la lumière nous voyons la lumière. Amen. Amen. Et ça s'intensifie. Ça s'intensifie. Ça nous donne de l'assurance. Donc dans Malachie chapitre 3 on dit voici j'enverrai mon ange mon messager il préparera le chemin devant moi. C'est sans équivoque. C'est Jean-Baptiste. Mais pour nous aujourd'hui c'est sans équivoque. c'est l'activité de la parole prophétique. C'est vrai que cette activité elle est portée par des hommes par des messagers par des anges. On peut le rappeler aussi des Jean-Baptiste. Ils jouent le travail de rétablisseur de restauration. Amen. Ce n'est pas un individu mais c'est un corps d'individus. C'est un messager. Ce sont des messagers que le Seigneur donne. Et il porte cette parole-là. Mais quand Malachie parlait de ça Malachie voyait aussi notre aspect. Et il dit que Soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit le Seigneur des amis. Donc jusqu'à un septième point quand la parole prophétique va faire son travail il faut qu'on voit le Seigneur entrer. Il faut qu'on voit le Seigneur entrer. Mais on va le voir entrer de façon inattendue de façon soudaine. On s'attend à lui mais de façon soudaine. Amen. Et quand lui va venir c'est que la parole prophétique ne peut pas faire ou la parole prophétique s'arrête puisque c'est comme un pardon indicateur pour dire voici la lumière s'en vient la parole prophétique c'est ce qu'elle fait voici la lumière s'en vient voici la lumière s'en vient voici la lumière s'en vient et puis on attend la lumière donc quand la lumière va venir la lumière va faire ce qu'elle a fait Amen. Mais ceux qui n'ont pas été exposés à la lumière de la parole prophétique ils ne verront pas la lumière c'est de ça qui est la question si tu vas dans un endroit et puis il n'y a pas de panneau il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a pas d'indication tu ne peux pas te retrouver tu n'as pas de GPS tu n'as pas de panneau tu n'as rien tu ne peux pas te retrouver donc la parole prophétique là c'est le panneau d'indication ça nous dit exactement après tel kilomètre on doit passer ici passer ici passer ici mais on va pour voir la lumière et c'est le Seigneur Amen quand on va rencontrer la lumière qui est le Seigneur le Seigneur va commencer à faire quelque chose de précis donc si je résume mon message et puis que vous avez l'occasion de reméditer sur tout ce qu'on a pu voir en ce qui concerne la moisson de l'âge de l'église en parlant de messagers et de moissonneurs et de messagers c'est que dans cet âge là il y a deux types de messagers il y a Jean-Baptiste qui est pour nous le symbole de la parole prophétique Amen qui nous présente le Seigneur qui nous dévoile le Seigneur dans toute sa beauté dans tous les aspects de sa vie de sa puissance et de son projet son projet là c'est important parce que c'est ça qui permet de dire la prochaine étape ça sera quoi ? et c'est la parole prophétique qui nous donne de l'assurance comment les choses vont se passer Amen et pendant que ça fait ce travail là le Seigneur parallèlement va rentrer en scène et va commencer à faire un travail individuellement donc la parole prophétique elle va venir faire un travail de séparation d'abord comme je disais il y a beaucoup d'activités et on peut le retrouver quand on est en train de parler de ça ce qui doit nous amener à comprendre qu'on fait un travail de séparation c'est maintenant c'est de venir comprendre que l'époque de la moisson là ça s'inscrit dans ce qu'on appelait la parousia et l'épiphania je vais même peut-être avoir compliqué la chose mais c'est pas mon intention de compliquer mais je vais dire que l'époque de la moisson là elle peut pas commencer sans l'apostasie hein ça veut dire que quand il y a l'apostasie ça veut dire que le peuple s'est détourné du Seigneur son coeur est éloigné son coeur est dans le monde son coeur est dans l'Egypte son coeur est dans Babylone ah le Seigneur doit venir pour moissonner il peut pas moissonner dans ces conditions là donc il va susciter un Jean-Baptiste il va susciter un éveil il va réveiller notre intelligence prophétique il va nous emmener à faire attention à ce qu'ont dit les prophètes il va nous emmener à faire attention au langage de la prophétie à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire à rendre très clair son oeuvre au milieu de nous à rendre très clair les bénéfices de sa vie dans l'Eglise c'est ça que la parole prophétique va présenter c'est ça que quand tu lis un verset toi c'est là et puis tu ris tu es content parce que tu vois tous les bénéfices qui sont liés à ça tu vois tu découvres la puissance du Seigneur et tu découvres aussi c'est quoi le prochain on va dire la prochaine destination Amen et quand la parole fait ça elle nous prépare et le Seigneur vient il va commencer lui aussi à faire son travail quand il fait son travail Malachie dit que quand il va faire son travail il va faire son travail après que les chrétiens les enfants de Dieu qui ont compris le message de la parole prophétique après qu'ils soient réunis dans le grenier mais avant qu'ils aillent dans le grenier il va d'abord les séparer il va les séparer de Babylone il va les séparer des mauvaises façons de faire la mauvaise façon d'adorer Dieu il va les séparer de ça mais ils ne sont pas encore plus il veut dire ils ne sont pas encore net ils ne sont pas encore très clairs dans la tête mais il va faire un travail de séparation et qu'est-ce qu'il va faire quand il les met dans le grenier il va traiter maintenant ce grain qu'il a pris là il va le passer par le feu il va le nettoyer il va faire un travail de purification ça c'est le Seigneur qui va faire ce travail Amen donc la parole prophétique va venir comme un pédagogue pour nous pour nous pousser pour nous enseigner pour nous prendre par la main jusqu'à un certain point où on doit se laisser faire parce que Malachi va nous dire que quand il va venir il va s'asseoir Amen quand on dit quelqu'un va s'asseoir il va prendre son temps pour faire le travail de façon propre Amen on dit il va purifier l'argent Amen il va purifier l'argent il va purifier les fils des Lévis ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu ici ça veut dire ce sont les consacrés cette classe de consacration qui se sont mis à part là eux ils vont faire ce travail là dans Somme 50 verset 5 on dit laissez rassembler moi les fidèles qui ont fait alliance avec moi par eux c'est un type de Lévis mais ceux là il va les purifier Amen et dans le langage prophétique il va purifier l'argent l'argent il va faire deux choses essentiellement ici ce n'est pas que vous mélangez avec les symboles là après on va arrêter dans les symboles il va faire deux choses dans le grenier deux grandes choses la purification de l'argent l'épuration de l'or qu'elle va finir des fesses il va maintenant laver nos vêtements donc on dit avec la potasse de foulon les vêtements et puis l'argent c'est deux affaires différentes ce sont les deux activités qu'il va faire maintenant je reviens maintenant dans l'argent on a dit que l'argent c'est le symbole du rachat l'or c'est le symbole aussi de la royauté de la divinité donc ce que Dieu fait toujours là il commence toujours par sa parole parce que c'est la sémence qui produit le caractère Amen c'est la sémence qui produit le caractère et donc l'évangile du rachat notre vie l'évangile de rédemption le Seigneur va mettre ça à sa place il va rendre ça très clair ce que Babylone a gâté ce que le monde a gâté il va nettoyer ça très clair et on va comprendre vraiment en quoi consiste le plan de rachat l'oeuvre de la rédemption en nettoyant l'or il va nettoyer le message de l'appel céleste il va rendre ça pur il va épurer cela et donc quand le message est très clair dans notre tête la sémence est très claire ça va avoir maintenant son effet dans nos vêtements ça va produire la justice donc il va nous il va nous l'accord pas de laver les vêtements c'est de laver le caractère Amen et donc le Seigneur le travail qui va faire de purification c'est de nettoyer le message de la doctrine et c'est de nettoyer notre caractère mais pourquoi parce qu'il est en train de nous élever pour participer à sa nature divine je vais lire un verset dans Daniel pour aller chercher un cas pratique de comment est-ce que le Seigneur veut qu'on se tienne dans ce temps là Amen Alléluia Daniel voyons-le ici comme un type de croyant qui est parvenu à un certain niveau on va dire dans une époque où on avait passé à un autre état mais qu'est-ce que Daniel a fait Daniel chapitre 9 le verset 2 la première année de son règne moi Daniel je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les runes de Jérusalem après le nombre des années dont l'éternel avait parlé à Jérémie le prophète Daniel a vu par les livres mais c'est quels livres c'est pas les livres c'est pas les romans c'est pas les livres d'histoire c'est les livres des prophètes donc il a vu il a compris par la parole prophétique ce qui est en train de se passer Amen il a certainement croisé Esaïe croisé Jérémie croisé Moïse et il a compris beaucoup de choses Amen mais ce qu'il a vu là ça l'a poussé à chercher le Seigneur ça l'a poussé à se consacrer ça l'a poussé à dire mais ah donc c'est comme ça que tu vas faire donc c'est comme ça que tu vas venir il a commencé à chercher le Seigneur et c'est là maintenant que le Seigneur va rentrer en action dans la vie de Daniel j'avais dit ici que dans Malachi on a dit que le Seigneur il va venir comment le messager de de l'Alliance le messager de l'Alliance le Seigneur quand il s'envoie lui-même là quand il doit faire quand il doit faire une action que l'homme ne peut pas faire ou que l'homme est limité le Seigneur s'envoie lui-même et quand il s'envoie lui-même dépendamment de ce qu'il va faire il prend plusieurs noms Amen on a été tous enseignés ici que le messager de l'Alliance après Jean-Baptiste c'est le Seigneur Amen donc vas-y un nom qu'il a porté le messager de l'Alliance Amen il s'envoie lui-même il porte ce nom là pour venir faire quoi pour venir confirmer l'Alliance les promesses qui sont rattachées à l'Alliance il vient pour les confirmer un homme ne peut pas confirmer c'est lui-même qui vient confirmer toujours parce que ce n'est pas l'homme qui a fait la promesse c'est celui qui a fait la promesse avec l'Alliance sa promesse donc le Seigneur vient confirmer Amen Amen on nous enseignait aussi que d'Apocalypse 12 que Michael a combattu avec ses anges ils ont délogé Satan et ses anges mais ce Michael là on a vu que ce n'était pas un ange esprit mais c'était une représentation du Seigneur Amen avec les anges divins qui ont délogé Satan Amen et ses anges le Seigneur il est intervenu comme Michael donc on voit que le Seigneur quand il s'envoie lui-même il porte des noms il peut jouer des rôles il peut jouer un rôle à un moment donné il ne faut pas que ça va vous scandaliser ce que je vais dire de la même façon que le Seigneur peut venir comme Michael le Seigneur peut venir aussi comme Gabriel pour venir annoncer les bonnes nouvelles et ça vous est scandalisé Amen allons-y maintenant dans 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 la suite du verset chapitre chapitre 9 verset 19 20 il dit je parlais encore je priais je confessais mon péché le péché de mon peuple et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel on ne dit pas l'angère quand l'homme Gabriel il vient il fait quoi que j'avais précédemment vu dans une vision s'approcher de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir et il m'instruisit et s'entretient avec moi et il me dit je suis venu maintenant pour me vouer ton intelligence Amen c'est quoi j'avais dit mes frères mes soeurs c'est que à l'époque de la moisson il y a beaucoup de choses qui vont se passer la parole prophétique là Dieu va nous donner ça ça va nous aider jusqu'à 7 points mais il faut qu'on soit versé dans la parole prophétique pour que ça nous amène au point où le Seigneur va venir nous chercher Amen pour nous introduire dans les choses pour lesquelles l'âge doit se fermer Amen mais Daniel est resté dans le jeûne et dans la prière et puis le Seigneur dit la parole prophétique a fait suffisamment son travail il faut que je vienne pour l'aider à avancer Amen mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là le Seigneur va venir visiter Daniel dans le chapitre suivant le chapitre 10 il va apparaître dans une gloire Daniel verset 5 il dit j'ai levé les yeux je regardais voici d'abord un homme vertu de fin lin un homme et ayant sur lui les reins d'une ceinture d'or du face son corps était comme du crisolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux étaient comme des flammes de feu ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude quand on lit on lit Jean Apocalypse des Jean donc on voit le Seigneur il y a beaucoup d'activités qui vont se faire durant la mençon et la parole prophétique va jouer un grand rôle dans cette activité mais alors qu'elle va nous dévoiler ce que Dieu est en train de faire elle va créer en nous une attitude elle va créer en nous une disposition de coeur pour qu'on puisse dire Seigneur je veux te voir Seigneur je veux aller au-delà de la parole prophétique je veux aller au-delà du témoignage de ta personne je veux vivre je veux vivre le témoignage je veux expérimenter le témoignage ta puissance je veux expérimenter ton projet et c'est ce que la parole prophétique va faire parce que ça a le but en fait et ça va créer en nous cette envie de voir de toucher le Seigneur de sentir le Seigneur de voir les choses s'accomplir mais à quel moment je vais rentrer à quel moment mon corps sera transformé un soupir si on ne ressent pas encore ces choses et puis on ne soupit pas c'est que la parole prophétique n'a pas encore fait son travail qu'un certain point il faut qu'on le fasse mes amis parce que le Seigneur a des choses encore nous montré Amen il doit venir comme le messager de l'alliance il doit venir comme celui qui est dans 1 Thessaloniciens 4 vous vous souvenez de ça ? hein ? il doit venir comme l'acrange il cherchait le mot hein ? il vient parce qu'il doit venir Amen il est celui qui vient il doit venir comme l'acrange nous faire sonner la trompette il va quand il va venir comme l'acrange il va commencer à sonner la trompette ceux qui l'auront entendu vont sonner vont amplifier sa voix parce qu'il a des messagers qui vont amplifier sa voix mais chacun de nous individuellement doit faire des recours personnels avec le Seigneur parce que quand la voix va commencer à sonner les mots vont ressusciter ceux qui sont moins en crise vont commencer à ressusciter il a dit que ceux qui l'auront entendu vont ressusciter donc il faut qu'on cherche le Seigneur Alléluia pour entendre cette voix là qu'on va l'entendre là et puis ce qu'il a dit si c'est ce qu'on a entendu mes amis notre corps va changer Amen nous allons rentrer là dedans il ne veut pas mystifier le message mais ce que je veux dire c'est que dans le temps de la moisson il y a des messages précis il y a des messagers précis et nous devons soupirer pour dire Seigneur on veut comprendre ce qui se passe on veut expérimenter on veut vivre on va aller d'étape en étape avec toi pour qu'on soit moissonné Alléluia que le Seigneur soit béni que le Seigneur bénisse notre marche de la moisson que le Seigneur envoie des messagers qui vont nous rassembler on a dit à rassembler on continue de se rassembler autour du Seigneur qui vont nous montrer le chemin qui vont nous prendre jusqu'à dans Matthieu 24 les serviteurs fidèles et avisés les serviteurs sages ils vont nous donner la nourriture du temps convenable jusqu'à ce qu'ils nous déposent à la porte de Matthieu 25 verset 1 où on a cette envie là nous-mêmes on s'élève maintenant on prend nos lents on met de l'huile on refuse d'être des forts on cherche Dieu dans la consécration on dit nous on va le rencontrer Alléluia Alléluia parce que Jean-Baptiste quand il a présenté il parlait du Seigneur il dit mais le pouls est là et la mariée elle est pour le pouls Amen c'est ce que j'ai pas dit c'est tout ce qu'il pouvait faire pour dire que celui qui a la mariée c'est le marié que le Seigneur nous dépose à cette porte là et qu'on s'âme de force de courage de zèle de consécration qu'on soit vraiment engagé là-dedans pour dire Seigneur nous on veut entendre on veut voir tout et on veut rentrer avec toi dans la salle des noces parce que le temps est favorable parce que le temps est favorable parce que le temps est favorable alors que l'activité de la parole prophétique continue qu'elle soit encore plus intense pour qu'on comprenne ce qu'il y a à faire qu'on se dépêche et alors que le Seigneur vient nous visiter individuellement le Seigneur de façon intime est en train de faire un travail que nous soyons attentifs à ce travail là et que nous puissions rentrer progressivement dans tout ce que le Seigneur est en train de faire que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous au nom de Jésus Amen